Rendons-nous à Brazzaville au Congo où s'est tenue la conférence extraordinaire des ministres de la CEAC et de la communauté de l'Afrique de l'Est. Cette rencontre à laquelle a pris part notre ministre de l'Environnement à porter sur l'accélération des opérations de la commission du Fonds bleu pour le bassin du Congo et le Fonds vert pour l'économie verte en Afrique. En marge de cette rencontre, le ministre tchadien de l'Environnement et ses collègues des autres pays ont été reçus par le président du Congo, Denis Sassou Nguesso. Après avoir validé le projet de la feuille de route pour l'opérationnalisation du Fonds bleu et de l'économie verte, les ministres de l'Environnement, de Finances de l'Afrique centrale et ceux de la communauté de l'Afrique de l'Est ont été reçus officiellement par le président congolais, président en exercice du Fonds bleu. Conduite par le ministre d'État gabonais, la délégation tient à informer le président sur l'avancement des travaux. Amat Mamat Mboudou, qui représente le Tchad à cette session, a pris part activement aux travaux des experts et ceux des ministres de la CEAC. Les travaux ont permis d'explorer des pistes positives à même de rélever la machine d'intégration sous-régionale en faveur du Fonds bleu et de l'économie verte. L'union de Brazzaville aura donc été un succès, c'est ce que nous avons dit à monsieur le président de la République lors de l'audience qu'il vient de nous accorder, parce que des jalons exceptionnels ont été posés qui vont faire en sorte que lors de la COP, abonne l'Afrique, comme c'est le souhait du président, puisse parler d'une seule voix pour ce qui concerne les questions climatiques liées à la commission du bassin du Congo. Pour le ministre du Tourisme et de l'Environnement du Congo, cette réunion a permis d'examiner le cadre de la mise en œuvre de cette initiative africaine créée par les chefs d'État, dont la présidence de la commission est confiée au président congolais. Tous ces emplois dans le cadre du développement durable, toutes ces structures d'assainissement, tous ces projets autour de ce grand bassin écologique que nous avons, qu'on appelle le bassin du Congo, toute cette biodiversité, il faut mettre des cadres structurants pour protéger ces écosystèmes. Nous sommes pratiquement la prochaine Silicon Valley, comme certains pays du Nord la nomment aujourd'hui. Et donc, nous allons avoir tout plein de séminaires pour que les uns et les autres s'approprient au travers des tribunes, de la sensibilisation, de la pédagogie, ce que c'est que ce nouvel instrument qui va aller au-delà, mais je vous dis au-delà des générations futures. Cette initiative dont Denis Sassou Nguesso assure la présidence doit susciter l'engouement de tous pour un résultat escompté. Les conclusions de ces assises ont été satisfaisantes, selon le ministre tchadien de l'Environnement. Je vous propose de l'écouter. Une satisfaction totale, parce que c'est une suite logique des engagements que nos États ont pris lors de la conférence de parti COP22 de Marrakech, qui a mis en place les trois commissions, dont l'une c'est celle-là, la commission du bassin du Congo. Donc nous avons pris ici des décisions dans le sens de rendre opérationnelle cette commission du bassin du Congo. Et avec une accélération aussi, parce qu'effectivement, nos engagements dans ce sens sont très importants, parce que nous pensons que le bassin du Congo, qui est un deuxième bassin absorbateur de carbone du monde, donc c'est aussi important d'aller très vite avec un mécanisme nous permettant de très rapidement arriver à honorer nos contributions de nouveaux déterminés. Voilà un peu les décisions à l'issue de cette concertation ministérielle. Dans des circonstances comme ça, souvent c'est l'organisation et j'ai la conviction que, à cette phase, à ce nouveau ici, avec le fond bleu, effectivement nous avons aussi le fond de l'économie verte, qui est mis en place depuis déjà une décennie, dont l'efficacité n'est pas visible. Mais le fond bleu, j'ai cru comprendre que cette décision prise, qu'on continue avec les ministres de finances, les ministres de l'environnement, avec tous les partenaires financiers, et c'est un engagement qui me fait croire que c'est un fond bleu efficace qui est mis en place et très rapidement on verra les effets positifs.